Je viens de réaliser une des meilleures interviews que j'ai pu faire de toute ma vie. Une personne qui est littéralement passée de livreur Uber Eats a généré plus de 10 000 euros en 30 jours avec son agence. Son interview va vous motiver, son interview va vous donner énormément de clés, énormément de conseils si vous êtes aujourd'hui intéressé pour lancer votre agence. J'espère que vous êtes prêt parce que croyez-moi, je pèse mes mots, cette interview peut littéralement changer votre vie. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le fameux parcours de Louis qui a seulement 21 ans, réalise plus de 10 000 euros par mois et est en route pour aller atteindre encore de plus gros objectifs que celui-ci. Yes Louis, écoute, j'espère que tu as la forme. Merci d'être avec moi du coup pour cette petite interview. Merci aussi d'être sur la chaîne parce que je pense que ton parcours va pouvoir inspirer, motiver et surtout aussi aider de nombreuses personnes qui du coup souhaitent se lancer avec leur agence, avoir des résultats. J'espère que du coup tu es chaud pour leur apporter un maximum de valeur. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter un petit peu du coup qui tu es, depuis quand tu t'es lancé avec ton agence ? Bref, ta présentation en mode Elevator Speech. Ça marche. Super, écoute, merci pour cette petite interview déjà, de prendre du temps par rapport à ça. Et puis effectivement, l'objectif c'est de me présenter à leur let's go. Donc moi, c'est Louis, j'ai 21 ans, bientôt 22, dans deux mois. Et donc voilà, moi en fait, j'ai vraiment commencé à lancer tout ça, donc à créer mon agence, c'était le 20 mars 2023. Donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et donc ouais, j'ai pu effectivement accumuler rapidement un certain revenu. Donc depuis que je suis arrivé, un peu plus de 10 000 euros de généré, un petit peu plus. Waouh, du coup en un mois et 10 jours quoi après. Ouais, on peut dire ça ouais. Donc et encore, je me suis pas mal, j'ai quand même pas mal procrastiné malgré tout. C'est pas parce que je pense qu'on chiffre que derrière, tout est acquis, etc. J'ai quand même pas mal procrastiné, j'ai pas vraiment prospecté comme il aurait fallu. Mais tout s'est bien passé comme ce qu'il devrait être, donc c'est top, voilà. Ok, bah génial, génial. Du coup, ce qui est important aussi et que t'as dit, c'est qu'au final, même si t'as chiffré assez rapidement et assez beaucoup, parce qu'en un mois et 10 jours, faire 10 000 euros, c'est très, très, très bien. Bah, tu as aussi vu des points d'amélioration que t'aurais pu améliorer. Et ça, c'est bien d'avoir ce mindset de toujours justement se remettre en question et comment on aurait pu encore faire mieux. Du coup, bah bah t'es rentré directement dans le vie de sujet. Je pense qu'en plus, ça a bien accroché à tout le monde parce que c'est des chiffres, c'est vraiment beau. Donc c'est parfait, le watch time est nickel. On sait que les gens vont rester sur YouTube. Ça, c'est cool. Du coup, donc, qu'est-ce qui, en fait, t'as emmené justement à vouloir créer ton agence ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi avant, en fait, le démarrage de ton agence, tes premiers chiffres ? C'est quoi, en fait, l'histoire de Louis aujourd'hui ? L'histoire de Louis, elle est très longue, mais on va essayer de faire assez court. Mais ouais, en fait, en soi, moi, j'ai fait beaucoup de boulot. C'est-à-dire que moi, depuis tout petit, je suis un peu né dans une famille d'entrepreneurs, si je peux dire. Et mes grands-parents sont de grands entrepreneurs, ma mère aussi. Donc voilà, j'ai vraiment baigné dans tout ça, d'un point de vue mindset en soi, juste d'un point de vue objectif. Pour moi, tout est vraiment réalisable. On me parle d'un million, on me parle d'un milliard, tout ce qu'on veut. Pour moi, tout est réalisable, vraiment tout. C'est juste une question de mise en place, de timing et tout ça. Mais franchement, c'est aussi ça qui fait que j'arrive à me poser des vrais objectifs vraiment assez puissants. Et donc, voilà, moi, j'ai voulu me lancer dans le business. J'ai commencé à faire au début du marketing de réseau, ce qui est en soi un très beau métier. Mais je pense que c'est plus un métier qu'un business en soi. Après, c'est quelque chose de quand même intéressant. J'ai fait ça, voilà. Bon, ça n'a pas trop pris comme j'aurais aimé. Tu avais quel âge quand tu as commencé ? J'avais 17 ans. Mais je me suis arrêté à mes 18 ans et demi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait du e-commerce. C'est vraiment un business qui me plaît vraiment beaucoup. Mais c'est toujours la même chose, je pense. Il faut avoir le bon timing en soi. Il faut vraiment, malgré qu'on optimise tout au maximum, il y a ce truc qui fait que ça prend ou ça ne prend pas. Et c'est quand même assez risqué en soi pour moi, c'est mon avis. Après, franchement, j'avais vu que tu avais fait quand même de beaux résultats avec l'e-commerce. Et voilà, d'ailleurs, tu avais fait aussi une boutique par rapport à ça. Et tu avais dit dans ton interview que c'était pas forcément, tu l'avais lancé, que ça avait un peu flop. Donc en soi, on peut être aussi expérimenté. Donc c'est plus un peu par rapport à ça que j'ai voulu me sortir de ça. Et donc après, effectivement, j'ai commencé à être sur ComeUp, à me mettre sur ComeUp. J'ai commencé à faire des petits services. Alors j'ai commencé à vendre des sites à 50 euros. Un truc franchement qui n'existe pas, je veux dire, pour le design, le copywriting, les pages légales, tout ça à 50 euros. Mais sur ComeUp. Donc au final, je n'avais que 36 euros dans ma poche. Donc c'était 8 heures de travail pour ça. Et je me suis dit déjà, je vais test. Il faut savoir que pendant ces périodes-là, j'avais fait quand même une petite dépression. Je n'avais pas trop bien parce que j'étais livreur à vélo ici en Pologne, du coup, où je suis actuellement. Et il faut savoir qu'ici, pour payer les factures en France, le zlotté est beaucoup moins cher. Donc voilà, ce n'est pas facile. Donc il a voulu que je fasse livreur de Uber Eats à fond. C'était des températures vraiment très froides, moins 12, moins 10, sous la neige, sous la pluie. Donc je me suis vraiment lancé à la bonne période, on peut dire. Donc voilà. Et ça, à partir de ce moment-là, où là, j'ai vraiment, mon cerveau, il a vrillé. Je me suis dit, là, ce n'est plus possible. J'avais l'impression de perdre cette flamme au fond de moi, du fait que je voulais entreprendre, accomplir des grandes choses. Et ça, c'est pour moi terrible. Du coup, c'est là où j'ai commencé à me remettre en question. J'ai écouté de plus en plus de podcasts, lu de plus en plus de livres. Et comme par hasard, tout est revenu. Comme quoi, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, de mindset. Et c'est pour ça qu'après, je me suis relancé dans tout ça. J'ai fait mes premiers chiffres, donc des petits chiffres. Mais voilà, je suis allé progressivement. Et j'ai rencontré un problème dans le sens où je pressais beaucoup trop bas. Et pour trop de temps, je l'étais beaucoup trop de temps. Et je sentais le besoin d'avoir une communauté avec moi. Je voulais vraiment avoir cette communauté, d'avoir des gens qui faisaient la même chose que moi. C'est vraiment mon objectif principal. Et comme par hasard, moi, je travaillais avec un prestataire. J'ai trouvé comme ça. Il m'avait parlé de toi, justement, qui avait lancé une formation, etc. Et donc, le sub-système. Et donc, effectivement, j'ai directement pris ce call. Et Lucas, du coup, m'a parlé, etc. Et ça s'est fait naturellement. Et un petit billet. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, c'était vraiment incroyable. Merci à Lucas de m'avoir « closé », entre guillemets. Parce que franchement, sans ça, ça aurait été difficile. Et j'aurais peut-être abandonné. Parce que ce n'est pas facile de vendre des prestations à 50 euros quand on y passe 10 heures. Donc, il fallait absolument que je monte tout ça. Et voilà. Après, il n'y a pas de secret. J'ai travaillé. J'ai utilisé les outils qui sont directement au sein du système. Et ça a roulé comme sur des roulettes. C'est génial. Je te remercie pour, du coup, tout ce retour d'expérience. En fait, ce qui est bien de dire aux gens qui nous regardent, c'est que tu vois, tu as commencé et tu as dit que tu bénis dans une famille d'entrepreneurs. Et je sais que beaucoup de personnes, à ce moment-là, se sont dit « Ah ben, c'est facile pour lui. » Tu vois, il a, entre guillemets, premièrement, une famille qui a de l'argent. Derrière, il a le mindset, les compétences. Mais moi, non. Et au final, tu montres qu'aujourd'hui, malgré que tu aies cette famille d'entrepreneurs, tu as dû te faire par toi-même. En Pologne, faire justement de la livraison. Moi aussi, j'en ai fait. C'est extrêmement difficile. Alors, en Pologne, je n'imagine pas. Déjà, en France, dans l'hiver, je sais que j'ai galéré énormément. Mais alors, en Pologne, ça devait vraiment être très, très, très hardcore. Donc, tu as dû te faire tout seul là-dessus. Et en plus de ça, ça ne t'a pas empêché toi-même aussi d'avoir des baisses. Parce qu'on a tous des baisses. On n'est pas invincible. Même si on a un gros mindset et qu'on a la chance, au final, de naître avec un mindset d'être différent des autres et tout. En fait, on a toujours… Tu as parlé de dépression et tout. C'est un mot fort. Mais on a toujours justement… On est tous sujet, en fait, à ça. Et encore plus, je pense, quand on est un optimiste de la vie où, au final, on a vraiment des gros objectifs. Ça ne va pas aussi vite que ce qu'on souhaite. Et c'est là, en fait, où on peut avoir des difficultés et des baisses. Donc, super parcours. J'aimerais revenir sur un point. Donc, c'est vrai que tu parlais de timing et d'e-commerce. Et en fait, ce que j'aime bien de tout ce que tu m'as dit, bien sûr tout. Mais un point qui est très important, c'est que je pense que tu arrives à, en fait, analyser certains business models, voir leurs forces, voir leurs faiblesses. Tu as parlé donc de timing en e-commerce. C'est exactement ça pour moi. C'est que tu peux avoir le plus d'expérience possible et quand même te planter en e-commerce parce que tu n'auras pas choisi le bon produit au bon timing et c'est qu'une histoire de timing. Et donc, à ce moment-là, toi, tu avais fait ce switch à vouloir partir donc avant tes prestations. Et est-ce que, du coup, tu as senti justement que là aussi, tu avais besoin d'un timing ou est-ce que tu as senti que c'était différent lorsqu'on vendait ses prestations en termes justement de ce fameux timing de bon moment ? Donc, par rapport à l'agence, c'est ça, du coup. Oui, à l'agence, mais même à tes prestations où tu as commencé avec les sites, la vente de services en général. En fait, je me suis mis déjà au pied du mur. C'est-à-dire que ça n'allait vraiment pas. Je partais énormément de confiance en moi. Rien n'allait, en fait. Rien n'allait, financier, tout. Rien n'allait. Donc, j'avais ma copine à ce moment-là. Je lui ai dit, bon, ben voilà, ce n'est pas compliqué. Je me donne deux jours pour trouver mes premiers clients ou alors, franchement, je suis un raté à vie et c'est fini. Il n'y a plus rien qui va aller. C'est-à-dire que là, ça n'allait pas. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben allez, c'est parti. Je n'ai pas le choix. Je me suis dit, je m'en fiche. Je contacte 1 000 personnes. C'est vraiment 1 000 personnes. S'il n'y a pas un gars sur ces 1 000 qui me dit oui, c'est que là, il y a un problème. Je veux dire, qui refuserait en soi, sur 1 000 personnes, 50 euros à un site internet ? Ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, let's go, c'est parti. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc après derrière. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier client et puis après un deuxième, un troisième et j'ai vu qu'il y avait des solutions qui pouvaient être apportées différemment que l'e-commerce, c'est-à-dire une vitesse, si je pourrais dire, en termes de chiffres que je pouvais acquérir plus rapidement. C'est-à-dire qu'en e-commerce, quand ça a des pincettes, on pourrait dire que c'est un peu de la chance en soi. Quand on commence à exploser, c'est un peu de la viralité en soi. Là, si on va chercher nos chiffres, c'est uniquement de notre faute. Enfin, c'est uniquement grâce à nous. Si moi, j'ai eu ce chiffre, c'est exactement parce que j'ai provoqué ça. Ce n'est pas une histoire de chance parce que je suis tombé sur un gars qui m'a dit oui. Parce que dans ce cas, ça aurait été le cas pour la personne d'après, d'après, d'après et d'encore après. Donc au final, je pense que j'ai envie de dire qu'il n'y a que ce business-là où vraiment, on se rend compte que c'est nous qui allons chercher nos chiffres et pas la chance qui va aller chercher ces chiffres. Donc c'est là où est la différence. Et le timing, je pense qu'il est là. C'est que derrière, si nous qui créons le timing dans ce business et pas comme dans les autres. Ouais, hyper intéressant ce que tu dis. On va revenir après sur ce que tu vends même si du coup, si j'ai compris, tu vends toujours des sites internet mais cette fois-ci à un prix plus haut du coup. Donc on va revenir sur ça, ton offre, etc. après pour donner des détails. Mais ouais, comme tu l'as dit en vrai, ici, il n'y a que toi qui peux réussir ou peut échouer. Il n'y a que toi qui peux démarcher, il n'y a que toi qui peux vendre au téléphone. Tout dépend de toi parce qu'en fait, tu ne vends pas quelque chose qui est nouveau. Par exemple, tu es dans la vente de sites. Ça fait longtemps aujourd'hui que des entreprises vendent des sites, des agences, même des prestataires, des freelancers. Il y a énormément de ventes de sites qui existent. Et en fait, vu que tu ne réinventes pas la roue, tu vends quelque chose qui marche. Puis derrière, après, c'est juste comment tu vas changer un peu ton épingle du jeu. Donc génial. Justement, si tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu vends aujourd'hui avant de rentrer dans tes départs justement avec l'agence, ton démarchage et tout. C'est quoi ton offre pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre ? Alors moi, concrètement, j'ai été un peu couteau suisse en soi. C'est-à-dire que je suis parti sur du e-commerce dans la niche des e-commerçants. J'ai visé les débutants mais aussi les personnes avancées. Je me suis concentré sur le fait surtout d'améliorer les sites internet. Je voyais beaucoup ces difficultés qu'il y avait dans le e-commerce surtout pour les débutants qui vraiment avaient un site internet mais en fait, il n'y a rien qui allait. Et moi, j'étais là pour leur dire débutants ou avancés qu'il fallait vraiment que tout soit professionnel surtout en France. Aujourd'hui, il y a l'alerte au dropshipping qui se crie dans toutes les rues. Donc au final, le moindre faux pas sur un site internet peut faire partir quelqu'un. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit là, il y a quelque chose à jouer. En plus de ça, moi, j'avais des compétences dans le e-commerce en termes de copywriting, de marketing. Donc voilà, moi, je me suis vite fait accompagné aussi avec un autre e-commerçant qui aujourd'hui est mon prestataire et même mon associé, je pourrais dire parce qu'il gère aujourd'hui pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment par rapport à ça. Donc ouais, on fait vraiment du e-commerce en soi. Donc ouais, tu vends de la création du coup et de l'amélioration ou juste de l'amélioration ? Qu'est-ce que vous faites en gros exactement dans votre offre ? Alors en soi, ça dépend. En fait, c'est soit on fait de l'amélioration donc quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui a déjà sa boutique physique par exemple, qui a déjà son site internet en même temps. Nous, on va aller le contacter et on va lui dire là, il y a des points d'amélioration à mettre en place. Donc c'est ce qu'on propose ou alors ce qu'on fait effectivement, si c'est un débutant, là on lui dit bon là, on part sur un pack de démarrage all-exclusive, clé en main et après, il y a juste à lancer tout ça et c'est parti. Donc on est vraiment sur ça. Donc c'est-à-dire point d'un débutant, recherche produit, site, email, marketing et publicité UGC, vidéo UGC. Ok, génial. En fait, toi, ce que j'aime bien, c'est que ce que du coup était entre guillemets un échec dans l'e-commerce entre guillemets parce que tu n'avais pas encore les chiffres que tu espérais mais en fait, tu l'as transformé en force dans le sens où tu n'as pas essayé de chercher une thématique ailleurs, réinventer quelque chose ou quoi que ce soit. Tu t'es dit non, j'ai travaillé pendant X temps à essayer de faire du e-commerce. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de voir des problèmes, d'analyser des choses. Aujourd'hui, je vais créer une solution pour ces personnes qui comme moi font du e-commerce et en fait, plutôt que d'essayer de chiffrer en e-commerce et de continuer à tenter énormément de choses, je vais juste tourner le problème en solution et donc, je vais apporter cette solution aux personnes et je pense que c'est ça qui a fait la clé de ton succès avec ton offre, c'est que tu as en fait tourné vraiment cette chose en avantages en fait, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, totalement, c'est exactement ça. En fait, moi, j'avais ce sentiment quand j'ai débuté dans le e-commerce qu'en fait, c'était quand même difficile en soi d'avoir une vraie boutique de marque parce qu'on est vraiment une marque avec des choses de concret, pas un site qui fait dropshipping, AliExpress, n'importe quoi. Donc, moi, j'avais cette conviction de me dire aujourd'hui, il y a tellement de monde qui ont besoin de ça, il y a tellement de monde qui fonce droit dans un mur qu'ils ont besoin d'aide et vu que moi, j'avais déjà ressenti ce sentiment-là, je me suis dit j'ai vraiment envie de les aider et de les éviter surtout d'atteindre ce problème-là, ce mur et qu'ils puissent vite redresser tout ça et réaméliorer tout ça. Donc, en soi, j'ai essayé de me concentrer sur ça. Ok, super. Donc, tu lances ton agence. En combien de temps tu as ton premier client ? Du coup, je ne parle pas du… parce qu'en fait, tu as passé une étape où tu étais entre guillemets freelance, c'est-à-dire que tu faisais des sites pour des personnes sur com-up anciennement 5euros.com où du coup, là, c'était des prix très bas donc 50 euros par site mais au moins, ça t'a montré que dans tous les cas, il y avait une demande et ça, c'est génial parce que même et justement, je viens de réaliser une interview avant la tienne donc c'était le concept, c'est une personne qui démarre et elle a tout pour réussir mais elle n'arrive pas à obtenir son premier client et directement, elle a pressé très très cher et en fait, je pense qu'il y a aussi une erreur qui est faite c'est quand tu prices directement trop cher, tu n'as pas cette expérience, tu n'as pas cette confiance et tu es obligé de passer par une étape où tu vas en fait réduire tes prix et même si au début, c'est un petit peu chiant et tout, je pense que toi, le fait que tu aies commencé à vendre un site 50 euros donc là, c'est vraiment extrême vendre un site 50 euros.1 alors qu'il y a tout compris, c'est extrême mais en fait, ça t'a permis de voir justement c'est comme si tu avais fait du gratuit quasiment, en vrai, 50 euros pour un site internet où tu passes 10 heures dessus. Je pense que tu peux dire 36 euros parce qu'au final, j'avais 36 euros dans la poche. Voilà, ça fait 3,60 euros de l'heure tu vois. Donc pour les personnes qui s'attendent à gagner beaucoup, c'est trois fois moins quasiment qu'un SMIC mais ça t'a permis justement de trouver en fait cette offre, de ne pas aller aux personnes et je pense que ça a vraiment été une étape hyper importante. Donc, tu décides de lancer ton agence, nous rejoins, à ce moment-là, au bout de combien de temps tu as ton premier client qui te paye cher et combien c'est et comment tu as réussi à l'avoir ? En fait, c'est quoi l'histoire d'Assa ? Alors, juste un tout petit point, surtout c'est le fait que moi en fait, j'ai voulu déjà me créer mon portfolio, c'est-à-dire que j'ai fait ces prix-là pas parce que je voulais gagner de l'argent mais plus pour me créer déjà mon petit portfolio, me dire que j'ai des petits exemples et au fur et à mesure, je monte en puissance tout ça et après, j'arrive à mettre des gros chiffres, gros clients, c'était un concessionnaire de moto pour lequel j'ai signé à 2000 euros. On était parti sur 1500 mais après, ça s'est transformé en 2000. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment lui en fait, mon vrai premier client et derrière, voilà, on s'est appelé directement et lui, il a direct accroché à mon approche. Super sympa, le gars et tout, on commence à discuter et je lui ai dit, bon ben voilà, ce qu'on peut faire pour toi, nan, 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 très ouvert d'esprit donc ça a été assez simple au final et ça s'est fait effectivement dans les trois premiers jours. Après, au final, tout est arrivé très vite, c'est-à-dire que la première semaine, j'ai eu beaucoup de rendez-vous qui sont après et remis en R2 au final, en deuxième rendez-vous pour pouvoir closer et au fur et à mesure, tout ça est arrivé et voilà, ça s'est fait vraiment vite. J'ai eu quasiment deux clients en même temps quoi en fait. Il y avait vraiment lui, 2000 euros plus un autre à 1000 euros qui s'est fait un peu plus tard mais voilà. Ok, donc ouais, ton premier vrai gros client en fait, il est arrivé très vite. Tu as un ordre d'idée, tu rejoins la formation et au bout de combien de temps à peu près, tu as ton premier client ? Franchement, alors il y a plusieurs modules. Moi, j'ai commencé le module Mindset incroyable. D'ailleurs, je suis très bonne partie et après, j'ai directement vu les premiers outils qui sont donnés dans le système, dans les vidéos et j'ai pris ces outils. Alors, ce n'est peut-être pas à faire mais je suis directement à les prospecter. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas le temps, je n'avais pas d'argent, il me fallait de l'argent, pas le temps, c'est bon, je prends l'outil, bam, c'est parti et après, voilà, c'est arrivé, j'ai eu mon premier client en franchement 3-4 jours. on va dire qu'il y a eu. Ok, exceptionnel. Exceptionnel. C'est vraiment comme ça. En fait, ce que tu montres avec ce que tu dis, c'est qu'au final, même si nous, on apprend après à faire du démarchage de façon parfaite avec justement tous les codes qu'il faut, etc., ça ne dépassera jamais le passage à l'action et au final, dans la vie, ce qui paye le plus, c'est le passage à l'action, c'est l'audace et c'est le fait d'être dos au mur et si tu as ces 3 choses, tu es invincible, entre guillemets. Donc, ouais, non, c'est super et je pense que aussi, si ça s'est enchaîné aussi vite pour toi, c'est premièrement que tu n'avais pas d'argent donc tu étais vraiment dos au mur et moi, je le dis à chaque fois, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dos au mur, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir si vous faites la différence pour et en plus que tu as constitué ton portfolio avant donc la confiance sur l'offre, tu l'avais à 100%, tu savais que tu pouvais faire des bons sites, tu savais que tu pouvais aider, tu avais supprimé ce syndrome d'imposteur que plein de personnes peuvent avoir de par justement les résultats que tu as apportés et en fait, la différence que tu as fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pourraient se dire waouh, premier client du coup à 2000 euros puisque c'est 1500 qui s'est transformé en 2000 euros, premier client en 3-4 jours mais non parce qu'avant ça, tu as fait du gratuit entre guillemets 36 euros pendant un petit moment quand même. Ça a duré combien de temps cette période ? J'ai commencé donc mon premier client, je l'ai eu quelque chose comme le 10 mars le 10 mars 2023 et après, j'ai fait ça pendant à peu près deux semaines quelque chose comme ça et après, c'est là où j'ai fait la formation. Ok, ok ouais. Donc ouais, il y a eu deux semaines hyper intensives à créer son portfolio, à faire la différence, à analyser aussi les problèmes de ton futur client, etc. Donc moi, je le recommande à chaque fois et c'est une belle preuve à quel point ça peut faire la différence. Ok, donc super, tu as ton premier client, 1500 euros qui se transforment en 2000, ensuite ça s'enchaîne, du coup, ce client déjà, il est satisfait, tu as réussi à lui parce qu'en SMMA, il y a une chose qui est entre guillemets relativement simple quand on sait faire au bout d'un moment, c'est avoir des clients et il y a une chose qui est encore plus compliquée, c'est de les satisfaire. Il y a beaucoup de débutants qui justement vont faire cette grosse erreur d'arriver à avoir des clients mais de galérer à les satisfaire. Donc, est-ce que ce premier client déjà, il a été satisfait ? C'est quoi un peu l'histoire avec lui ? C'est-à-dire que moi, en fait, je n'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur mais j'avais peur que la personne par contre ne soit pas vraiment satisfaite au final. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose mais je n'étais pas non plus un expert. Je veux dire, j'ai fait du hic-on, je sais faire des sites mais pas plus. J'ai fait au final avec le recul, c'était vraiment pas fou. mais la personne, tout le temps, les personnes ont été satisfaites. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc qui fait que je donne confiance à la personne et malgré le fait que des fois, avec le recul, je me dise qu'il y a eu des problèmes et que c'était n'importe quoi, les gens me disent quand même qu'ils sont contents. Alors, des fois, c'était pour faire plaisir et ils n'osent peut-être pas dire que au final, c'était bien, enfin que ce n'était pas bien mais au final, moi, je l'ai vu avec le recul, il y a des choses qui n'allaient vraiment pas et après tout ça, je l'ai peaufiné au fur et à mesure mais voilà, en fait, c'est vraiment cette étape de voir vraiment comment les gens réagissent et après peaufiné au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas forcément ça et après, c'est revenu à la normale donc tout le monde n'était pas, enfin personne ne m'a dit concrètement je ne suis pas satisfait. Ils étaient plus là, ouais, c'est cool, voilà, c'était plus un peu comme ça. Ok, tu n'as pas eu cette galère que par exemple, moi, j'ai eu où je prieçais très cher puisque j'avais cette capacité à vendre, à avoir tellement confiance dans mes offres et en plus à avoir des réseaux qui commencent à se développer qu'au final, j'avais le potentiel de vendre beaucoup mais je n'avais pas encore les compétences pour délivrer autant que ce que je vendais donc c'est vrai que j'ai eu ce problème que beaucoup de personnes ont mais du coup, tant mieux parce que j'imagine que maintenant, tu as passé cette étape donc il y a eu donc ce premier client et depuis donc parce que ton offre, tu vends des sites pour, c'est quoi ton offre en termes de prix puisque tu dis 10 000 euros donc ce premier client en total, c'est 2 000 euros dans ma tête, tu as eu 5 autres clients mais peut-être que c'est plus comment en fait tu prices aujourd'hui ? Alors moi, j'ai vraiment au final tout fait à l'envers c'est-à-dire que j'ai toujours fait progressif c'est-à-dire que je suis parti à 50, 200, 500 alors on a fait une période à 500 d'à peu près une semaine on est resté à 500 et après j'ai directement fait un gros bond sur 1 000, 26 euros 1 000 euros et là, je suis resté à un bon moment comme ça donc c'est là où j'ai fait vraiment à tous mes clients j'ai dû avoir peut-être 6 clients de 1 000 euros 5 clients à 1 000 euros j'ai fait beaucoup de 500 euros aussi et là où c'est vraiment aller vite c'est mon gros client à 2 000 euros donc là, il y a un gros bond aussi mais maintenant, généralement, je reste vraiment sur 1, une offre maintenant je reste à 1 500 euros et après on verra comment améliorer tout ça mais ouais, en soi, j'ai dû avoir à peu près à peu près 8 clients, 9 clients, quelque chose comme ça Ouais, non mais t'as dit à la fin et on verra j'avais amélioré avec le temps et en fait c'est le mindset qu'il faut avoir c'est-à-dire qu'aujourd'hui ton offre elle ne peut pas être parfaite ton prix ne peut pas être parfait t'as besoin de voir tellement de choses qu'il ne faut pas chercher au début de l'offre parfaite il faut juste chercher à vendre à prendre des compétences à gagner de l'argent et puis derrière à satisfaire en fait tu vas vraiment je pense trouver ton offre ton offre qui permettra aussi d'être récurrente sur certains clients et donc d'avoir le fait que le client reste avec toi mais ça c'est des améliorations en fait que tu peux faire que tu peux faire tout le long donc j'aimerais te poser la question vas-y vas-y si tu voulais rajouter quelque chose non parce qu'en fait il faut savoir que moi j'ai beaucoup été perfectionniste à une époque et c'était à un moment j'ai écouté quelque chose je ne sais plus exactement quoi et bref j'ai eu ce déclic qui me disait en fait on s'en fiche que ce ne soit pas parfait dans tous les cas rien n'est jamais parfait on a beau avoir le tarif parfait tout parfait au final ça ne l'est pas parce qu'il y a toujours des points d'amélioration donc quand je suis parti dans ce sens-là je me suis dit au final ça ne sert plus à rien et je me lance direct et on verra on améliorera par la suite et c'est vrai qu'à un moment donné j'étais là en fait là à l'heure actuelle j'ai trouvé une solution donc c'est vrai que je fais du one shot donc je propose un tarif la personne paye après voilà c'est fini et je propose aussi un accompagnement par la suite donc plus sur la partie ads ou l'AB testing donc faire des tests multiples sur les sites où là après on prend un pourcentage on prend une commission sur le bénéfice de la personne et c'est un peu comme ça que je vois la chose où quand je commencerai à avoir vraiment 10 boutiques qui l'ont bien tourné comme il faut j'aurais été bien content d'avoir ces fameuses commissions sur le bénéfice de chacun enfin de chacune des boutiques et là ce sera ce fameux cette fameuse récure ouais totalement je pense que tu es vraiment sur la bonne voie parce que le récuring dans une agence quand on commence à vraiment apporter le gros résultat à nos clients ça fait complètement la différence du coup imaginons quelqu'un est en train de nous regarder aujourd'hui si tu arriverais à donner est-ce que tu arriverais à donner trois conseils selon toi les plus importants après je te poserai la même question mais façon mindset mais là aujourd'hui pour développer son agence et avoir des résultats pour moi ce serait vraiment en fait voilà déjà premièrement ne pas réfléchir à vouloir être parfait alors certes il faut avoir les bonnes informations pour déjà faire un début c'est intéressant quand même il ne faut pas non plus aller dans un mur mais voilà juste passer à l'action au plus vite savoir que moi j'ai commencé trois semaines après je n'étais toujours pas réellement déclaré voilà où je n'ai pas forcément eu le papier donc j'avais fait la démarche et tout ça mais je n'ai pas attendu d'ailleurs recevoir mon petit papier pour aller prospecter je suis vraiment allé directement donc je n'ai rien attendu c'est-à-dire que j'étais dans une situation je n'avais pas le choix donc je pense qu'il faut se mettre automatiquement inconsciemment au pied du mur et derrière se lancer directement sans réfléchir essayer plein de choses et puis peaufiner et c'est que comme ça qu'on va apprendre en même temps et s'améliorer donc voilà ça serait vraiment la première partie donc ne pas trop réfléchir et foncer la deuxième partie en soi c'est croire vraiment à 100% en ses objectifs c'est-à-dire que si on se fixe voilà 10 000 euros pas juste se fixer un objectif et y croire mais aussi avoir cette fameuse trame c'est-à-dire que moi je me suis fixé comme objectif le premier mois 10 000 euros donc je me suis dit ok là je veux 10 000 euros mais pour avoir ces 10 000 euros il va falloir tant de clients mais pour avoir tant de clients il va falloir que j'ai cet objectif de non c'est-à-dire que moi un petit truc marrant que j'utilise je me mets toujours des objectifs de non c'est-à-dire que tout le monde va avoir un oui tout le monde va avoir un client mais pour moi c'est la meilleure solution de se faire stresser et se planter moi il y a un truc que je fais je me fais un objectif c'est 50 non alors je le faisais avant surtout mais c'était 50 personnes qui devaient me dire non par jour comme ça je savais que j'allais me rapprocher d'un oui et c'est beaucoup plus marrant quand on fait ça parce que généralement on cherche pas un oui on cherche un non et c'est beaucoup plus marrant et des fois inconsciemment je faisais un peu exprès de pas mal parler à la personne mais d'être en mode vraiment je m'en fiche complet tu peux venir ou tu peux venir moi il n'y a pas de problème j'ai eu d'autres personnes bon c'était pas vraiment vrai mais voilà en soi je l'ai joué comme ça et inconsciemment la personne elle voyait que j'avais du recul j'avais hyper confiance en moi et j'en avais rien à faire en soi d'elle même si voilà et c'est comme ça qu'après je pense que j'ai eu mes premiers clients c'est un peu comme ça me fait un peu penser je te coupe plus de secondes avec la séduction en soi au niveau des filles comment ça marche c'est de leur dire non ou c'est de leur montrer qu'on n'est pas là derrière elle à vouloir les supplier de venir avec nous justement et ça marche aussi avec les clients c'est à dire que si le client il ressent qu'aujourd'hui t'es pas dans l'urgence et t'es pas là à le supplier dis oui s'il te plaît tu le relances 15 fois etc inconsciemment il va vouloir venir avec toi et quand on débute en général on a ce problème où on veut tellement de l'argent justement aujourd'hui bah au final qu'on se laisse emporter par nos émotions et qu'on a vraiment envie de dire vas-y dis oui s'il te plaît et toi tu prends l'inverse et je pense que c'est un très très bon conseil et puis en plus tu le mélanges avec le conseil au final l'échec parce qu'avoir un nom pour la plupart des gens c'est faire un échec mais c'est beau en fait c'est ça qui te permet d'améliorer il ne faut pas en avoir peur il faut vraiment moi si je pourrais donner un conseil c'est d'avoir le maximum de nom possible moi quand quelqu'un me dit non je suis tellement content vraiment je suis là alors c'est sûr c'est dommage j'ai pris du temps pour ça et j'ai eu un nom je suis là mais il m'en manque 5, 6, 7 là et puis c'est bon j'ai mon closing donc en gros c'est ça et ça c'est incroyable quand on réfléchit comme ça on se détache totalement du résultat et d'ailleurs sur le business c'est tellement impactant enfin j'ai vraiment ressenti quoi donc voilà après en soi un troisième point du coup pour terminer sur ça ce serait de croire en soi de croire en soi de se dire bon ben voilà alors c'est vrai qu'on le dit on le redit ça fait un peu bateau mais c'est vrai c'est à dire que moi je suis vraiment pas différent des autres c'est à dire que j'ai quasiment tout raté dans ma vie en soi j'ai commencé moi les études j'ai même pas mon brevet j'ai même pas de bac je suis sorti de l'école à 17 ans j'ai travaillé à la poste derrière une machine j'avais l'impression d'être un robot je faisais ça tous les jours j'ai jamais gardé un boulot plus de deux mois je suis parti en saison je croyais rester toute la saison je me suis fait virer au final il n'y a rien qui allait et pourtant même en e-commerce ça n'allait pas même en marketing de réseau j'ai essayé bon là c'était un peu différent mais voilà ça n'allait pas non plus et il y a bien un jour où je me suis dit je sais que je suis capable je me voyais surtout sur le long terme me dire qu'un jour j'aurai ça j'ai toujours là en face de moi ici ma petite image gros penthouse genre un penthouse mais voilà petite une ouverte vue sur Dubaï j'ai mon objectif ici et je le regarde tous les jours je l'ai toujours près de moi il est aussi sur le frigo il est aussi dans la salle de bain comme ça je n'ai pas le choix de le voir et derrière je sais que je vais y atteindre alors je ne sais pas quand ça peut être concrètement ça peut vite arriver comme ça peut mettre le temps que je me suis fixé mais en soi je me dis toujours que je vais y arriver et pour moi c'est obligatoire il n'y a pas de je doute un peu je ne suis pas trop sûr non parce qu'en fait c'est moi qui le veux et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas réalisable et comme je l'ai dit au début pour moi tout est possible donc voilà waouh franchement histoire de fou tu as vraiment un parcours incroyable je tiens à te le dire il y a plein de similitudes en plus où je me reconnais un peu tu as fait livreur tu as travaillé à la poste je travaillais à la poste aussi c'était horrible pareil aucun entretien d'embauche impression de tout rater drop aussi pendant la première année je n'ai pas gagné un euro en drop et en fait tu montres que le but c'est juste de ne pas lâcher c'est de continuer c'est de croire en soi comme tu dis et oui ça fait bateau parce qu'en fait tout le monde l'a dit et l'a redit mais c'est parce qu'en fait les gens ne comprennent pas que tout part de là si aujourd'hui tu ne crois pas en toi personne ne va le faire à ta place personne ne va faire le démarchage en plus personne ne va accepter de se prendre tous ses noms personne ne va se prendre toutes ses portes il n'y a que toi en fait qui peut le faire et du coup au final dans tes trois conseils tu as donné parce que j'avais dit trois conseils agence et puis trois conseils mindset mais en fait tu les as mélangés et c'est normal parce qu'au final de ce que tu montres et de ce que tu retranscris c'est que ce qu'on a dans la tête c'est au final ce qui va diriger nos résultats et tu as beau avoir les meilleures stratégies que tu veux en agence en démarchage en ce que tu veux si au final ici tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt au final c'est juste déjà ça part du mindset et après on voit c'est à dire que tout se peaufine par la suite et les détails arriveront au fur et à mesure et tout le monde est capable tout le monde peut y arriver mais tout le monde ne va pas y arriver ouais non totalement c'est exactement ça c'est ça est-ce que tu arriverais par exemple alors à donner une grosse erreur majeure à ne pas faire dans son agence une erreur mais vraiment en mode tips agence que toi tu regrettes d'avoir fait aujourd'hui et voilà en soi peut-être passer trop vite avec quelqu'un alors il faut savoir que moi j'ai un prestataire à l'heure actuelle où il a 30% de mes ventes je suis peut-être passé un peu trop vite avec lui je pense que j'aurais pu attendre faire mes premiers gros closings et récupérer plus d'argent pour moi donc en soi ce serait ça et sinon en soi les basiques procrastination c'est à dire que j'aurais tellement plus enfin j'aurais tellement plus chiffré que ce que j'ai fait c'est à dire que là en fait moi j'ai commencé et j'ai fait peut-être 10 000 en un mois et quelques jours j'aurais tellement plus mieux faire c'est à dire que sur ces un mois j'ai fait quoi 2 semaines 3 semaines de prospection et encore c'était que le matin et je faisais que 2-3 heures de messages 4 heures donc ce qui est déjà beaucoup comparé à certaines personnes ouais ouais mais en soi ce que je veux dire c'est surtout que je pense que le plus dur c'est pas de gagner de l'argent en fait c'est de maintenir cette action en fait de vraiment rester dans le move quoi et prospecter et vraiment rien lâcher donc j'ai beaucoup fait cette erreur d'apprendre une procrastination super bah franchement merci pour tous tes conseils je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes je le sais c'est une interview qui va vraiment plaire aux gens parce qu'elle est vraie et elle est réelle t'as galéré et aujourd'hui ça paye et ça ça va inspirer des personnes si t'avais justement bah je vais te poser deux questions donc la première c'est un mot pour une personne qui nous regarde et qui est peut-être en train d'hésiter à se dire qu'elle peut le faire et tout est-ce que comment tu pourrais la rassurer toi ce serait la première question puis ensuite je te poserai la deuxième franchement bah c'est de prendre ça pour un jeu on n'est pas c'est pas la on n'est pas en prison on n'est pas c'est pas parce qu'on se loupe on va se prendre une balle à un moment donné je pense que des fois on en fait tout un drame c'est à dire que ok il y a ce stress avec l'argent mais il faut arrêter de penser à ça il y a des choses plus importantes il y en a je suis désolé ils vivent avec ils vivent avec des moyens terribles je pense qu'il faut se recontextualiser la situation et vraiment comprendre tout ce qui se passe on a un toit sous notre tête tout va bien tranquille je veux dire voilà il n'y a pas besoin de se mettre la pression à ce point là alors je comprends c'est important d'avoir cette fameuse pression mais je pense qu'il faudrait vraiment se détacher de tout ça et prendre ça pour un jeu c'est à dire voir ça comme un jeu vidéo donc comme je disais voilà se fixer un nombre d'objectifs en termes de noms combien de noms je dois avoir par jour et ça ça sera tellement plus amusant et tellement plus cool que derrière ça va se répertorier en fait sur l'agence derrière sur les résultats mais d'une force incroyable mais vraiment donc concrètement moi je l'ai ressenti aussi derrière dès que j'ai commencé à m'imposer un peu plus dans les rendez-vous à me dire attends doucement ici il n'y a pas de t'es au-dessus de moi on est égal tu me demandes de t'aider et c'est pas l'inverse on ne demande pas aux gens de les aider c'est les gens qui nous demandent de l'aide et ça quand on arrive à avoir ça tout change je pense que c'est ça qui fait la différence aussi donc ma dernière question maintenant justement parce que t'as peut-être eu cette hésitation aussi t'as été dans ce camp là imagine il y a des personnes qui nous regardent qui hésitent à regarder à rejoindre le Swift System donc l'accompagnement que t'as rejoint le mien est celui de toute l'équipe avec qui je travaille dessus en fait qu'est-ce que tu pourrais décrire dans ton aventure dedans même si t'as des points négatifs n'hésite pas à le dire le but en fait c'est d'être vraiment honnête et de se dire si toi ça a pu t'aider comment si ça t'a pas aidé aussi le dire enfin c'est pas consulté avant bien évidemment juste pour toutes les personnes qui nous regardent et qui hésiteraient à se lancer avec nous ouais bah franchement je vois pas pourquoi attendre quoi je veux dire moi j'ai eu cet appel offert j'ai participé on m'a dit où est-ce que j'habitais on a fait connaissance un peu etc moi je voulais gagner de l'argent donc on me propose un accompagnement on me propose quelque chose pour gagner de l'argent donc déjà pour moi je verrais pas pourquoi je devrais dire non ok ça a un prix mais rien n'est jamais gratuit il faut faire des investissements enfin voilà le business c'est business derrière il faut s'engager par rapport à certaines promesses personnelles donc si on veut gagner de l'argent bah ça se fait pas comme ça en claguant des doigts donc en soi il faut se faire accompagner et moi ce que j'ai vraiment cherché en soi avec ce système donc le Swift System c'est vraiment cet accompagnement le fait qu'il y ait aussi une communauté ça c'est incroyable pour moi on a toute une communauté ici dans le groupe où là on parle mais pas comme moi j'ai suivi d'autres formations aussi j'ai jamais vu ça c'est-à-dire que là on est là c'est friendly on c'est business aussi c'est amical etc mais c'est libre c'est-à-dire que tout le monde parle comme il veut on peut s'appeler en privé on peut faire connaissance etc et ça pour moi ça donne une énergie aussi différente que d'autres endroits et c'est ça qui fait la différence c'est vraiment cet aspect communautaire et moi pour moi juste ça c'est incroyable après voilà je sais pas vraiment pourquoi les gens devraient attendre c'est normal gagner de l'argent c'est normal mais voilà c'est un investissement c'est nous en tout cas moi j'ai passé le cap j'ai fait ce choix j'ai quand même investi une somme maintenant est-ce que je regrette pas du tout est-ce qu'il y a un point négatif que je pourrais dire franchement il n'y en a pas qui me viennent en tête pour moi tout est nickel il n'y a pas de regrets à avoir donc ouais non mais c'est vrai je veux dire moi je pensais vraiment en rejoignant qu'il allait avoir un petit hic déjà au niveau des vidéos au niveau des vidéos de la formation et franchement non il n'y a rien tout est amené tous les éléments sont présents les outils c'est une pépite enfin je veux dire là on a tout on a tout dans les mains il y a juste besoin de se lancer donc c'est incroyable enfin voilà je te remercie pour ton témoignage et ta confiance en tout cas pour nous avoir rejoint vraiment puis ça fait plaisir en vrai d'avoir des membres comme toi qui nous rejoignent et qui au final ont des résultats comme les tiens c'est ça le plus beau dans cette aventure il n'y a pas une chose qui est plus belle qu'au final d'avoir un témoignage positif où tu apprécies ton aventure avec nous et nous on apprécie beaucoup cette aventure avec nous donc pour toutes les personnes qui justement ont confiance sur ce système et surtout dans tes propos aussi parce que là les personnes peuvent avoir confiance en toi avec de toute façon on l'a vu tu es quelqu'un d'assez honnête dans tout ce que tu viens de dire tu as parlé de tes échecs tu as parlé de tes réussites ils peuvent cliquer du coup dans le lien de la description donc cliquer dans le lien vous allez pouvoir avoir justement un appel sur lequel postuler donc pour le SwissSystem parce qu'on ne fait que sur appel téléphonique ce n'est pas possible de rejoindre autrement donc vous pouvez cliquer sur lien remplir le questionnaire après vous allez avoir un appel de 45 minutes avec du coup un conseiller du système peut-être justement Lucas qui travaille avec nous maintenant depuis un petit moment donc Lucas même conseiller que tu as eu au téléphone même coach et donc voilà n'hésitez pas à cliquer dessous et nous on revient ensemble moi je te remercie vraiment en tout cas pour cette interview vraiment interview pépite et j'aimerais bien qu'on se dise un truc donc là ça fait que entre guillemets quasiment un mois que tu as commencé tu as déjà des résultats incroyables moi le petit challenge c'est qu'on se replanifie une interview pendant 6 mois pour voir en fait ton avant après parce que déjà tes résultats sont vraiment impressionnants et qu'est-ce que tu peux faire en fait en 6 mois avec cet être d'esprit à te remettre en question constamment faire la différence je suis sûr qu'on va avoir de belles surprises et ça pourrait être génial pour l'audience qui t'écoute aujourd'hui sur Youtube octobre franchement les 100 000 c'est bon quoi moi de toute façon je suis arrivé dans la formation savoir que tout est possible encore une fois et là ce que je dis c'est pas forcément des choses à la légère c'est à dire que je comprends je prends conscience de tout ce qu'il y a à faire en termes de travail aujourd'hui il n'y a pas c'est à dire que moi je ne suis pas là pour gagner de l'argent en fait en soi je suis surtout là maintenant pour participer au lifestyle de personnes que je paye en retour donc en soi la personne qui bosse avec moi c'est quoi son objectif et moi ça c'est mon objectif principal déjà et après pour atteindre ses objectifs à lui il faut que j'aille beaucoup plus loin en termes de résultats donc effectivement les 100 000 c'est vraiment le step vraiment important alors bien sûr entre 50 et 100 000 avant cette période mais on peut se fixer vraiment ce palier j'ai des très grandes ambitions je me mets toujours x10 moi sur mes objectifs pour vraiment te donner à fond et puis au pire des cas au pire des cas si je n'ai pas fait ces 100 000 je me dis que c'est possible c'est totalement réalisable si je ne l'ai pas fait c'est pas grave j'aurais déjà fait 50 000 donc c'est déjà très bien il vaut mieux se fixer haut et atterrer un peu plus bas que de fixer trop bas et atterrer encore plus bas donc voilà franchement moi pour moi il n'y a pas de doute on se refait cette interview au mois d'octobre et les 100 000 euros par contre il va falloir me donner un petit coup de main mais les 100 000 euros en tout cas ça va être bon ça va être au top franchement je suis vraiment chaud pour ça et on se reparlera d'ici c'est un très bel objectif j'ai aucun doute sur le fait que tu peux l'avoir et je pense que tu as dit les mots de la fin qu'il fallait exactement il faut toujours reviser dans tous les cas haut au pire tu auras fait 50 000 ce qui est déjà exceptionnel mais je le sens très bien pour cet objectif donc écoute c'est que ce qu'on peut te souhaiter et puis on se revoit en octobre j'ai déjà mis sur ma to do list pour te dire donc interview retour justement de ton expérience là dessus et puis écoute je te remercie infiniment pour cette belle interview merci à toi